De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Anaïs pour sa sélection de coups de cœur en science-fiction. Bonjour Anaïs. Bonjour Marion. Donc quel est ton premier coup de cœur Anaïs ? Alors, mon premier coup de cœur, c'est « Tau zéro » de Paul Anderson, un roman qui nous est enfin traduit en français plus de 40 ans après sa parution aux Etats-Unis. « Tau zéro », c'est l'histoire de 50 hommes et femmes qui, au 23e siècle, vont partir en mission spatiale, en fait à la conquête d'une planète potentiellement habitable. Alors au début, ça commence comme un roman de science-fiction plutôt ordinaire. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Et là, le roman prend un tournant totalement vertigineux. On va être confronté à la fois à l'immensité de l'univers, ce qui donne un aspect angoissant au récit. Et puis de l'autre côté, on a un huis clos dans ce vaisseau spatial où toutes les relations humaines sont totalement exacerbées. C'est un roman vraiment très bien écrit, très efficace. Et je le conseillerais à tous les amateurs de science-fiction pure et dure, mais aussi aux lecteurs qui voudraient s'initier à ce genre littéraire. Et ton deuxième coup de cœur est une saga, je crois, composée de deux volumes. Alors, c'est la saga d'Omal, écrite par l'auteur français Laurent Gennefort et publiée dans la collection Folio SF. C'est plus de 2000 pages d'une saga pleine d'aventures. Omal, c'est une planète démesurée aux dimensions des millions de fois plus vastes que celle de la Terre, où cohabitent trois espèces humanoïdes. Et Laurent Gennefort, là, il relève le défi vraiment de nous décrire un univers tout entier avec trois espèces qui ont chacune des caractéristiques religieuses, morales, physiques et des modes de pensée différents. C'est un monde foisonnant d'idées, de concepts inconnus. Et voilà, c'est une lecture qui fait sans arrêt appel à notre imaginaire. Et voilà, moi, quand j'ai lu cette saga, c'était vraiment un vrai voyage littéraire et je vous le conseille vivement. Et donc ton dernier coup de cœur ? Alors, mon dernier choix, c'est porté sur un roman qui s'appelle Le Vivant, écrit par l'auteur russe Anna Starobinetz, qui publie ici son deuxième roman aux éditions Mirobol. Le Vivant, on est là en plein dans un roman d'anticipation. L'auteur va reprendre les grands thèmes de ce genre, comme les sociétés de contrôle ou les mondes virtuels. Et on est dans un monde froid et déshumanisé où on va suivre en fait un personnage qui, dans cette société ultra contrôlée, va essayer de trouver sa propre identité. Donc c'est un roman tout d'abord très bien écrit à la narration vraiment originelle et qui amène le lecteur à se poser une vraie réflexion sur les réseaux sociaux et la place qu'il prenne dans notre quotidien, mais aussi sur la limite entre le réel et le virtuel. Une très très bonne lecture. Merci.